Mon nom est Charlie Pettier, j'ai 12 ans et je suis en 6e année. Je suis une fille enjouée, dynamique et passionnée de la danse. Au fil de cette présentation, vous constaterez qu'il est possible de réaliser son rêve malgré un handicap. Mon sujet est étroitement lié à ma passion pour la danse et à ce que je vis au quotidien. Réaliser son rêve malgré un handicap, eh bien oui, c'est possible. Aujourd'hui, je vais vous le prouver. Il suffit de croire en vos rêves malgré la différence. Mon sujet portera sur un jeune homme déterminé et passionné de danse. Le voici. Comme vous pouvez voir, il paraît très bien. C'est donc pour cela qu'il est mannequin. Mais il y a un détail un peu plus discret chez lui. En fait, il est atteint de surdité. Mais vous devez vous demander comment fait-il pour danser. Eh bien, il danse sur la vibration du sol. Qui aurait cru un jour qu'un malentendant aurait pu gagner une compétition de danse? Eh bien oui, il a gagné Dancing with the Stars, danser avec les stars, une compétition très populaire aux États-Unis. Mais en fait, qu'est-ce que la surdité? La surdité est un état pathologique caractérisé par une perte partielle ou totale de la perception des sons. En résumé, la surdité est lorsque nous entendons aucun son ou presque aucun son. Mais rassurez-vous, cet handicap a des solutions, dont l'appareil auditif et l'implant auditif, aussi appelé l'implant cochléaire. Les personnes qui ont besoin de cet implant doivent subir une opération. On peut aussi utiliser la lecture labiale ou la communication non-verbale. Naël Desmarco, lui, utilise la communication non-verbale. Celle-ci désigne dans une conversation tout échange n'ayant pas recours à la parole. Savez-vous que moi, dans la vie de tous les jours, je vis avec un malentendant? Ce malentendant est mon magnifique frère, Mathis Pétier, qui a 15 ans. Je tiens à dire que je suis très fière de lui, car malgré son handicap, il accomplit de grandes choses. Il a été sélectionné parmi les 20 meilleurs sur 1500 personnes pour participer à la relève diffusée à TBA. Une émission pour les jeunes passionnés de cuisine. Naël Desmarco est aussi inspirant pour moi, car nous chérissons la même passion, soit la danse. Je danse dans une troupe nommée Beats, accompagnée de mon entraîneur Ève Poisson. J'ai commencé à danser environ à l'âge de 5 ans. En résumé, tout au long de mon exposé, le message à vous transmettre était de croire en vos rêves malgré la différence. Vous savez, je connais une petite citation qui dit « Il faut croire pour pouvoir ». Eh bien oui, c'est vrai. Souvenez-vous de cela et je suis certaine que vous irez très loin dans la vie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada